et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur table fantasy 7 ever crisis pour la vidéo invocation sur la bannière limit break de vincent qui est sorti ce matin donc écoutez sur ce on va y aller directement en direction les draws donc j'ai déjà fait une vidéo ce matin pour parler des news pour vous donner un petit peu mon avis sur cette bannière limit break 1 c'est assez peu commun parce que du coup les trois derniers persos qui sont sortis sephiros yuffie et ketsit n'avait pas de bannière de type limit break 1 c'était des bannières futuré donc avec des armes on pouvait wishlist dans les bannières suivantes qui étaient ajoutés aux tickets etc là pour vincent c'est pas le cas c'est une limite break l'arme pliée sur la bannière ne sera pas ajouté aux différentes wishlist des portails derrière et ne sera pas ajouté au pool de tickets l'arme reviendra très certainement dans des prochaines bannières limit break où vincent sera mis à l'honneur ou dans peut-être d'autres bannières limit break autre information que j'ai donné ce matin mais je leur donne ici c'est une bannière limit break mais on n'a pas la possibilité de wishlist les dernières armes des bannières limit break à savoir celle du demi anniversaire donc celle de cloud glen sephiros et zac elles ne font pas partie ici de la wishlist du moins celle de cloud est pas là celle de sephiros elle est également pas là celle ci c'est son arme sa dernière qui baisse la résistance à l'eau au niveau de glen elle est également pas là son arme et au niveau de zac elle est pas là donc on ne peut pas wishlist ses dernières armes on ne sait pas du coup dans quelle mesure vont revenir les armes limit break est ce que c'est forcément sur des bannières où le personnage est en feature à savoir est ce que si on a une prochaine bannière limit break avec cloud est ce qu'on pourra wishlist son arme du demi anniversaire on sait pas on aura la réponse dans les prochaines bannières limit break nous on est là pour invoquer sur vincent donc moi j'ai mis en wishlist ceci donc j'ai mis trois armes de vincent j'en parlerai un peu plus en détail quand je ferai la vidéo dédiée aux personnages du pourquoi du comment j'ai mis ces armes là mais rapidement je pense que vous allez comprendre très vite son arme qui permet de baisser la résistance à la terre qui combat très bien avec son arme bannière ensuite on a ici une arme qui permet d'augmenter sa son attaque magique ainsi que sa défense magique qui est une très bonne arme à mettre en combo avec son arme actuellement en bannière qui tape magique donc c'est très intéressant elle a également de très bonne air habilité 1 je trouve au niveau au niveau de l'arme et ensuite cette arme aussi qui est une arme que je trouve intéressante qui va venir enlever la déf l'attaque magique et l'attaque physique en zone donc un des boeufs ici sur tous les ennemis on a l'arme chez sephiros avec l'arme de cuja celle du crossover ff9 et plus récemment on a eu également une arme pour barrette donc l'électro canon qui fait également la même chose ici la particularité de celle de vincent c'est que contrairement à la cuja et à l'électro canon elle peut baisser l'attaque magique et l'attaque physique jusqu'à moins 3 alors que l'électro canon ne fait que moins 2 au max et la cuja je crois qu'elle fait également que moins 2 au maximum donc elle est globalement plus intéressante 1 du fait que on n'est un niveau supplémentaire de baisse sur l'attaque physique et sur l'attaque magique et également de bonnes hérabilités je trouve donc c'est les trois armes actuellement que j'ai wishlist sur le perso pour commencer à construire des billes il ya d'autres armes qui peuvent être cool mais c'est vraiment moi ce que j'ai vu de mieux actuellement sur le perso en quatrième armes l'électro canon l'électro canon c'est une arme pour ses hérabilités principalement ici qui a 40 et 36 qui est mieux que le sun umbrella d'iris si on prend le sun umbrella d'iris qui a les mêmes hérabilités elle fait 40 27 donc elle a moins de boost de magic ability pots donc c'est pour ça que l'électro canon je trouve un peu plus intéressant et aussi le parasol je dois l'avoir deux étoiles violettes ou un truc comme ça donc j'ai pas j'ai pas d'intérêt à le mettre en wishlist et ensuite cette arme de ces filles donc l'arme de ces filles qui lui donne de la paix attaque et de l'augmentation de dégâts de vent j'ai dit que j'allais en faire mon dps de vent principal donc il va falloir que j'ai récupéré également ça si on a au b6 certaines de ces cinq armes on changera dans la wishlist parce que je crois que l'électro canon je dois avoir déjà deux étoiles ou trois étoiles rouges dessus donc ça peut monter quand même assez vite allez on va invoquer au niveau des stands on va d'abord faire la première page pour le costume la deuxième page pour les doublons de larmes en bannière et il n'y a pas de troisième page derrière c'est que des pages ex on verra où on en est à la fin de la deuxième page est ce qu'on a réussi à au b6 larmes ou pas voilà qui est le but ici il faut aller au b6 au moins larmes vu que c'est du limité de mon point de vue en dessous de b6 ça vaut pas ça vaut pas vraiment l'intérêt sur des armes limitées donc voilà alors vous avez vu que j'ai dit ticket attention j'ai pas cashplay je tiens quand même à le préciser parce que c'est généralement des tickets qu'on obtient que via des packs payant un ce genre de tickets mais j'en avais parlé lors du crossover ils nous ont donné sur le crossover monster hunter 10 tickets d'invocation crossover monster hunter et ces tickets là je l'avais bien dit dans mes vidéos on pourra les échanger contre des tickets classiques à la fin du crossover je ne les ai pas utilisés il y a un shop dans dans le shop donc vous allez ici vous allez dans l'exchange et vous avez ici un autre bouton qui est spécial exchange et dedans vous pouvez échanger les tickets du crossover monster hunter que vous aviez gardé si vous les avez gardé contre des tickets d'invocation classique donc c'est de là que viennent les dix tickets je n'ai absolument pas acheter deux packs de tickets pas écoutez sur ce c'est parti très de blabla parce qu'on a du pool à faire un niveau cristaux on est bien 137 mille on commence direct avec un x 3 écoutez c'est bien c'est bien parce que j'ai peur du chat je vous avoue quand même j'ai un petit peu peur du shaft un même si niveau cristaux on n'est pas mal on sait jamais un shaft c'est quand même vite arrivé pas de costume ici de samouraï donc dès qu'on a une animation qui garantit un cinq stars je vais passer on va éviter que la vidéo est dure sans plombe ces animations en plus vous les avez vu revue et re revue donc voilà je vais passer est ce qu'on a du 5 étoiles pour cette première multi invocation et là pour l'instant non attention on a déjà vu des des retournements de situation à ce niveau là et non et non et non on n'aura pas de 5 étoiles ici on aura 4 4 étoiles ça commence pas fou ça commence pas fou mais ce sont des tickets donc on a l'arme l'arme 4 étoiles mais c'est pas l'arme de la bannière de la bannière c'est celle ci je crois celle ci allez on commence à taper dans les cristaux les dits qui nous ont rien donné chocobo jaune fois deux ok donc c'est bien pour l'instant on a fait un x3 et un x2 donc on a économisé en deux multi trois multi vu qu'on a fait un instant x5 donc pour l'instant on a économisé trois multi par rapport aux costumes ce qui est cool c'est quand même 9000 cristaux allez le premier 5 étoiles et le voilà le costume dès la deuxième multi une une 5 étoiles une 5 étoiles c'est du vincent qu'est ce que ça va être arme de la bannière arme wishlist c'est de la wishlist c'est de la wishlist et c'est son arme qui augmente l'attaque magique et la défense magique je crois celle ci donc c'est plutôt cool arme de la bannière quatre étoiles on a vu également ici ouais c'est celle ci allez on continue chocobo jaune stomp x2 ok on économise encore une multi donc ça c'est bien arme garantie de vincent ici donc on va passer l'animation parce qu'on est garanti d'avoir un doublon enfin on est garanti d'avoir l'arme 1 5 étoiles 2 5 étoiles 3 5 étoiles matt et 2 vincent qu'est ce que vient faire matt ici j'ai pas wishlist d'armes de matt ok vincent c'est une nouvelle arme que j'avais pas donc forcément voilà on a au moins une arme de la la bannière ça c'était sûr et c'est ça c'était sûr c'est le stamp 6 qui garantit ça et à côté on a est-ce qu'on a un doublon non c'est un doublon de l'arme qui baisse la résistance à la terre le chiron et l'arme de matt c'était quoi l'arme de matt c'est celle là ok le slip beetle pourquoi pas c'est l'arme qui baisse l'attaque physique plutôt intéressant allez next x2 écoutez les stands pour l'instant c'est vraiment ok on n'a pas une seule fois un on va avoir un costume ça va pas nous coûter très cher parce que là on a fait quoi deux fois deux donc on a économisé déjà trois plus deux on a économisé je crois 5 ou 6 multi je crois quelque chose dans ce bout là donc pour l'instant on est pas mal on aimerait quand même avoir un peu plus de doublon que l'arme bannière on sait qu'on aura trois doublons sur la page sur la page d'après au minimum mais mais il nous en faut plus ok 5 étoiles garantie ici barrette 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 électrocanon électrocanon ok nice impeccable allez next chocobo toujours jaune encore du x2 ok on n'a pas vu de x1 c'est quand même assez rare ok on va être à une multi ici du costume donc le costume nous aura pas coûté très cher parce que on a fait quand même plusieurs fois deux et un x trois au tout début donc écoutez c'est cool sachant que le x3 était sur une multi ticket en plus donc nous aura pas coûté de deux cristaux donc très très content pour l'instant de ce premier stand on fait un peu près 60 mille cristaux pour vous donner un ordre d'idée à peu près 60 mille cristaux donc j'avais 137 cas je crois quelque chose comme ça à pas de 5 étoiles peut-être un changement ici à l'écran c'est un effort de faire oui le 5 étoiles qui tombe ici vous voyez c'est pas perdu même quand même quand on bloque et on en aura deux et ce sera 2 vincent 2 de la bannière non c'est pas du tout la bannière voilà on a encore une fois le chiron qui tombe et on a l'arme qui augmente la m attaque et la m def multi pour obtenir le costume premier fois un voilà donc si je devais m'arrêter au costume j'aurais fait pile la première page c'est pas notre cas évidemment alors faut que je regarde parce que chiron l'a quand même eu deux fois en cadeau donc je regarde si jamais où on en est de l'ob6 que là on a eu deux doublons donc il doit être au b3 moi je crois au b3 donc il manque quand même trois doublons allez let's go la petite esquive le petit 5 étoiles garantie et 3 5 étoiles et si tu viens faire la quitte site frérot casse toi donc barrette est certainement et trois canons et du coup un vincent donc ça c'est plutôt cool et vincent ce sera l'arme de la bannière avec son costume qui arrive stylé stylé mais honnêtement je pense que je préfère le skin de base plutôt que ce costume peu que le skin de ce costume là mais quand même stylé donc ça c'est l'arme de la bannière le white dog encore un électrocanon et on a eu un gris de mégaphone qui fait les coups tu vois qui est venu se fout ici pas les couilles d'équipe héros casse toi de là on commence avec un x1 à ça y est le socobo le socobo il s'est rendormi là là on a deux fois un d'affilé socobo il est plus là bon tant qu'on a du 5 étoiles en vrai dans la porte estampe donc la deuxième page donc on va aller jusqu'au bout de la deuxième page et on verra où on en est par rapport à l'arme de la bannière en termes de doublon qu'est ce qui va nous manquer parce que pour l'instant on l'a eu deux fois on en a trois deux garanties ici donc cinq fois il nous en manque je crois deux pour l'avoir au b6 sachant qu'évidemment on la drogue en trois et en quatre étoiles dans les multi donc on a des parts également ok 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 petit fever non pas deux fois quand même pas deux fois quand même et on a un seul quatre étoiles allait un petit peu de rachet multi en plus de se taper un x1 ça fait un petit peu mal donc ouais vous voyez on a quand même des weapons part donc là on n'a eu que trois mais ça peut quand même jouer quand on invoque beaucoup au socobo rose ou x3 nice 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 donc là on a une arme garantie donc on va pouvoir passer l'animation l'animation on sait qu'on a au moins une arme de la bannière garantie donc un 5 est ce qu'on va en avoir plus ça serait cool non on a seulement la garantie et on l'a on l'a en version 4 et trois étoiles également non je veux pas acheter de pack les frérots allez let's go on continue socobo jaune et le x2 ok donc on a encore une 5 étoiles garantie ici n'est pas une 5 étoiles forcément l'arme bannière c'est une 5 étoiles garantie ça peut être de la wishlist ça peut être du or wishlist ça peut être la bannière on ne sait pas une deux trois cinq étoiles de vincent un barrette on a quand même des multi pas mal hein c'est pas la première qu'on a avec du saint star donc c'est quand même plutôt cool on a un doublon de l'arme de la bannière l'électrocanon pour barrette ça c'est très très bon et on a encore une fois de la wishlist allez on continue on sait pas aussi qu'on l'est au b6 à la fin de cette deuxième page ok encore du x2 vraiment très cool on a encore une fois l'arme de la bannière garantie à mon avis on va l'avoir au b6 on va l'avoir au b6 au bout de la deuxième page donc honnêtement c'est très cool parce que bah j'aurais pas invoqué énormément dessus on va avoir plus de oui on a un séfi à ce qui était pas tombé est ce que c'est son arme oui c'est son arme parce que je ne l'ai pas ouais c'est son arme qui va augmenter la paix attaque et les dégâts de vent donc très intéressant honnêtement d'avoir récupéré cette arme là et du coup l'arme garantie c'est l'arme de la bannière de vincent très 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 cool on continue on continue on n'est même pas encore à moins de 100 mille cristaux cocobo jaune le x2 on n'aura eu que deux fois 1 c'est incroyable là on est peut-être à une seule multi de la fin de la page 2 et honnêtement j'aurais dépensé pas beaucoup parce que là j'ai dépensé 30 mille cristaux je dépensais 30 mille cristaux soit la moitié de ce que j'avais dit que je dépenserais pour quasiment deux pages là c'est c'est insane honnêtement les chocobo m'ont régalé et c'est vraiment très cool parce que je vais pouvoir économiser également pour l'anniversaire alors c'est vrai que j'avais dit que j'allais claquer 100k etc faut pas oublier qu'à l'anniversaire dans moins de deux mois donc commencer aussi à économiser pour l'anniversaire parce qu'on risque d'avoir du lourd c'est très très forte chance que vincent est une bannière en plus de ça à l'anniversaire donc dans tous les cas ok donc là c'est du 999 multi éclaté au sol c'est pas grave c'est pas grave on a quand même une certaine multi avec deux trois cinq étoiles dedans ça reste cool là on passe à plus de 30k et on a un petit x1 ok pour l'instant ça régale et je pense d'ailleurs que le doublon qu'on va avoir juste sur le dernier stand à mon avis c'est le doublon de l'ob6 on ira tchèque juste après la fin de cette de cette deuxième page où on en est ce qu'on va devoir invoquer ou pas de ce qu'on va voir ce qu'on va devoir réinvoquer pardon pas en tout cas j'ai bien fait ce type le crossover pour le coup je ne regrette absolument pas le skip du crossover de mon côté ok encore un blocage est ce qu'on va voir une deuxième multi page tiers ça semble être le cas alors on perd du 5 étoiles même si vous avez 9999 qui a quand même une chance que vous avez du 5 c'est très rare mais ça peut tomber je crois que ça m'est déjà arrivé une fois alors est ce qu'ils vont nous troller ici je suis à un instant de la fin de la page 2 est ce qu'ils vont me foutre un chocobo ok chocobo jaune 1 x 1 le jeu s'il te plaît ok encore nickel donc là on a fini les deux premières pages elles m'ont recruté un petit peu moins 37 environ 36000 cristaux pour deux pages c'est très honnête honnêtement c'est incroyable quand on sait que c'est potentiellement le prix d'un costume donc là on sait qu'on a une arme des 5 étoiles garantie de toute façon ok et on a un électrocanon possible en plus et on a un électrocanon il est tombé 1 il est tombé le frérot ok on va aller check vite fait où on en est sur l'arme de vincent savoir est ce qu'on continue d'invoquer ou pas sans un mille cristaux on est d'une largesse infinie là c'est incroyable ok c'est celle ci alors on va la montée en ob et rapidement pour voir un petit peu ce que j'ai alors il me faut un deux trois quatre cinq doublons c'est ça 1 2 3 4 et un double en plus donc cinq doublons il faut cinq doublons et j'ai de 900 part 5 x 2 ça fait 10 il m'en manque il m'en manque il va falloir réinvoquer juste avant je vais regarder si je dois continuer à invoquer sur barrette ou non parce que les trois canons voilà j'ai déjà deux étoiles rouges 1 ici donc il faut un deux trois quatre doublons je les ai je les ai les quatre doublons pour l'avoir au b6 donc je vais m'arrêter là sur sur l'électro canon on va juste changer l'électro canon donc il me manque moins de 100 part donc un doublon en fait de larmes et je vais aller récupérer l'arme de red 13 la dernière arme en date celle là là qui fait baisse de wind et baisse de et baisse de haut voilà est ce qu'il ya surtout qu'il ya surtout un truc c'est ça c'est le losange à le losange à 3 d'atb voilà ça ça peut être vraiment cool je vois pas ce que d'autres que j'ai à récupérer allez on continue d'invoquer il nous manque un doublon de cette arme ok nous sortons un chocobo rose ici encore un x3 c'est incroyable l'estompe par contre donc là nous manque un seul doublon enfin moins de 100 partent donc un doublon en soit de larmes de vincent et on s'arrêtera là pour ses invocations on n'aura pas eu d'ailleurs larmes qui débuffe en zone en train d'y penser il ya une des armes de wishlist qu'on n'a pas eu et larmes de larmes qui débuffe en zone voilà bon faudra espérer les avoir l'avoir dans les tickets avoir certains doublons ou alors bas ça sera dans une wishlist de d'une prochaine bannière ok blocage par contre ici tu as plus ça plus le 105 étoiles le pas de 5 étoiles là ouais 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 et quand t'es multi elles sont trash tiers elles sont trash tiers ça c'est sûr alors j'ai combien de trucs là ok 921 chocobo jaune ici x2 chocobo il est il a pris il a pris quoi cette nuit il a bien dormi ou quoi parce que j'en connais qui sont habitués au x1 ici x1 connaît pas trop aujourd'hui connaît pas trop ok pas de costumes de samouraï allez le game de nous un 5 étoiles parce que là ça manque un peu de nous un doublon de larmes s'il te plaît me fait pas balancer x x cristaux pour un seul doublon ok l'esquive elle est là doublon pas doublon vincent vincent double vincent et franchement m'en donne pas deux héros m'en donne pas deux alors j'en veux qu'un seul il m'en a donné zéro ah je suis mort il m'en a donné zéro il m'en a donné zéro genre c'est wishlist là ok ok le x1 ici il m'en a donné zéro ok quatre étoiles ou plus de garantie par contre leur page ex je trouve qu'elles sont éclatées au sol genre il pourrait pas mettre un 5 étoiles garantie sur le sixième temps au lieu de mettre quatre étoiles ou plus c'est explosé au sol quatre étoiles ou plus fois personne n'invoque pour avoir vu pour un ou quatre étoiles ou plus mais tenu au 5 étoiles et garantie ça coûte rien quoi allez allez le jeu là deux mois le dernier doublon là même le dernier doublon gars comme ça on n'en parle plus je dois pas être loin de l'obé 6 du chiron d'ailleurs ok et le petit 5 étoiles allez allez vincent vincent raid double vincent raid elles sont pas franchement et les multi et des cinq étoiles sont incroyables combien de fois on a eu trois cinq étoiles dans une nuit dans une multi là à armes de vincent que j'avais pas ok c'est celle de la wishlist qu'on n'avait toujours pas drop donc ça c'est cool et raid 13 donc c'est celle que j'avais mis en wishlist certainement je pense oui je pense que c'est celle là ok est ce qu'on va avoir le doublon qui nous manque de larmes en bannière et la réponse est non c'est un doux ça me fume c'est un doublon de larmes qu'on n'avait pas de la wishlist ça me termine allez il mois ce doublon sérieux ok petit fois deux bon en vrai l'estan qu'on semble on s'en fiche un peu là maintenant qu'on a déjà on a déjà costume et où on s'en fout un peu vu que les pas fou ce qui a étonne moi ce dernier doublon il manque un oui me manque enfin il me manque moins de moins de 100 part quoi vous me direz en même temps vous me direz je suis peut-être un peu débile parce que je pourrais attendre des waypoint part pour compléter c'est vrai c'est vrai que je pourrais attendre des voitures pour le coup c'est vrai mais non non voilà non façon j'ai dit que je m'étais jusqu'à 60 mille cristaux on va peut-être devoir les mettre honnêtement on va peut-être devant cette devoir les maîtres je sais pas combien je suis là ok bon là par contre on a que dalle par contre quand on ne rentre pas de 5 étoiles on ne rentre pas de 5 étoiles quand on drop c'est quoi deux fois trois quand on ne repas on ne repas où j'en suis d'ailleurs dans les trucs à si c'est bon on peut s'arrêter 1016 j'ai ce qu'il faut on va pas plus loin finit au pipeau les invocations on aura été giga giga régalé il me reste 89000 cristaux j'ai pas fait la nouvelle tour j'ai pas fait le mode histoire on va avoir des cristaux durant le mois d'août on se prépare maintenant pour l'anniversaire dites moi dans l'espace commentaire est ce que vous avez eu autant de luck que moi je m'estime quand même bien chanceux sur cette sur cette comment sur cette session d'invocation et nous j'irai pas faire les quatre derniers temps 1 en vrai là c'est bullshit ici c'est éclaté pour moi donc voilà très très satisfait je vous laisse ici je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée bon jeu bonne chance pour vos invocations et on se retrouve demain pour la vidéo consacrée aux guildes et soit la vidéo consacrée à vincent soit une nouvelle vidéo invocation ticket mais peut-être que l'invocation ticket on leur fera peut-être plus la semaine prochaine et je ferai la vidéo invocation la vidéo consacrée à vincent peut-être demain c'est ce qui est de plus prioritaire entre guillemets écoutez sur ce et bah ciao ciao